C'est le temps d'un week-end, le temps d'un week-end, le temps d'un week-end, le temps d'un week-end D'où le thème est bien évidemment un livre d'amour Alors, pour les vieux samedis, je vous présente le roman de Jean-Marie Desfossé, Quand l'amour s'emmeille Et donc, je m'excuse de ne pas vous lire le résumé parce que, voilà, la plupart des... Enfin, du moins, le peu de livres que j'ai lus de cette édition, donc Rajo Collection Métis Et ceux qui se trouvent dans ma palle, leur résumé, c'est le début de l'histoire Et, voilà, des fois, quand on découvre le livre, comme ça, je vois, ça a été le cas pour le roman de Christine Barbet Alias Hortense Cortès, pour ceux et celles qui ont lu Garçons Manqués Donc, voilà, quand j'ai découvert son très sympathique livre C'est un de mes livres chéris, si je ne me trompe pas Gasoline Café, qui est également édité dans cette collection-là Donc, comme je vous explique, c'était le début, donc, le résumé, c'était le début de l'histoire Et je me disais, je le prends, je ne le prends pas, tout ça Et finalement, j'ai bien fait parce que c'est vraiment un très bon livre que j'ai lu Enfin, tout ça pour vous dire que, voilà, je ne vais pas vous lire le résumé Parce que c'est le début de l'histoire et donc, je préfère vous inviter à lire ma chronique sur le blog Où là, il y a un résumé plus explicatif de... oui, si je pourrais dire, enfin, plus descriptif du roman Et puis, dans la même occasion, vous aurez mon avis puisque... voilà, puisque j'ai écrit ma critique Désolée Donc, voilà pour les vieux samedis dont j'ai choisi Donc, Quand l'amour s'emmègue de Jamarie des Fossés Et passons tout de suite aux questions Alors, êtes-vous tombé en amour avec un personnage du livre ? Non En sujet, qu'avez-vous fait à la Saint-Valentin ? Rien Je savais que ça allait être rapide Ensuite, pour les dimanches de demain J'ai opté pour l'amour mode d'emploi de William Nicholson Je crois que j'avais dit un bêtise Et donc, cette fois, je vais vous lire la quatrième de couverture Maddie Fischer a décidé de tomber amoureuse Le vrai, le grand amour Celui qui empêche de manger et de dormir Il ne lui reste plus qu'à trouver le garçon idéal Rich Ross, lui, craque pour la fille la plus populaire du lycée Totalement inassessible Et si l'amour se trouvait juste sous leurs yeux ? Un roman drôle étend sur le désir Quand sexe et amour se confondent Alors, lisez-vous beaucoup de romances ? Je dirais que c'est comme tous les thèmes Que ce soit science-fiction, la guerre Il y a des thèmes comme ça J'avoue, ce n'est pas trop ma thèse de thé D'où la romance Mais après, est-ce que maintenant il y a une différence Avec les nouveaux genres Enfin, pas les nouveaux genres Mais avec tout ce qui est livres Comme Fifty Chain, les trucs de Gros Steyer Je ne sais pas quoi Alors, est-ce que maintenant Il y a des romances différentes dans la littérature D'ailleurs, oui, c'est vrai le cas Puisqu'il y en a, c'est un peu plus Olé olé, comme je le dis Donc, mais voilà, il y a des thèmes comme ça Donc, romance Est-ce qu'on va après Là, en l'occurrence, pour la question Est-ce qu'ils entendent Enfin, est-ce qu'elles entendaient Donc, la fille qui Oui, pour les dimanches de demain C'est Hey, dear girl Si je ne me trompe pas Oroxinelle Non, c'est Oroxinelle Bon, bref Voilà, est-ce qu'elles entendaient par là La romance, vraiment Une histoire d'amour Bon, après, il y a les histoires d'amour Vraiment classiques, classiques Genre, Roméo et Juliette Les liaisons dangereux Je le vois parce que là Il est dans ma palle Donc, d'ailleurs, celui-ci Me tente plus de le lire Que Roméo et Juliette Enfin, voilà Donc, tout ça pour en revenir Que Oui, donc, comme je vous disais Il y a des thèmes comme ça En littérature C'est pas trop ma thèse de thé Donc, que ça soit sur le thème de la guerre La science-fiction La romance Et après, c'est vraiment en fonction de Si l'histoire qui accompagne Bah, m'accroche Je vois, même si je suis pas du tout science-fiction Et bah, finalement, j'ai adoré Et je pensais même pas que Enfin, j'ai trouvé curieux Qu'il classe le roman de Jean Joubert Les enfants de Noé en science-fiction Mais tout ça parce qu'en fait A l'époque où il l'a écrit On était encore dans les années 80 Ou 90, je sais plus Et donc, il mettait Enfin, son histoire se passait Durant les années Enfin, se passe durant les années 2000 2003 Enfin, je sais plus Enfin, pour l'époque Donc, ça paraissait dans le futur Et donc, c'est pour ça Qu'ils m'ont classé science-fiction Mais voilà Mais Donc, désolé Je m'égare Mais tout ça pour en revenir Que Qu'en fonction Après Même si c'est pas ma tasse de thé Il faut vraiment que l'histoire L'histoire soit bien Et Et des fois, ça passe Des fois Je vois pour Que je vous disais Que l'autre thème aussi Que c'est pas C'est pas ma tasse de thé C'est le thème de la guerre Et je vois pour le roman Maintenant, c'est ma vie De Microsoft Et ben Quand j'ai commencé à le lire Vraiment, j'ai adoré Pour moi, c'était un des meilleurs livres Que Pardon Que Que je lisais Pour moi, c'était un ovni Dans Dans la littérature jeunesse Pardon Et après, ben Ça a commencé un peu A J'ai commencé un peu A décrocher Si je pourrais dire Enfin, l'enthousiasme Qui était moins Parce que justement On arrivait dans la période Dans la Pas la période guerre Dans la La partie guerre Donc voilà Désolée, je me suis égarée Mais pour répondre à la question Lisez-vous beaucoup de romances Non Parce que c'est pas C'est pas ma tasse de thé J'aime pas trop Les Les Voilà Les histoires à l'eau de rose Un peu Cucule à praline Machin Mais après, forcément Dans toute histoire Il y a Il y a un côté amour Mais après Si Si L'histoire est bien menée Si C'est pas Vraiment Le thème C'est Voilà C'est Si je pourrais répondre à la question Ça serait ça C'est après Le fond Si l'histoire Bah M'enthousiaste Est assez Original C'est S'il n'y a pas les clichés Tout ça Donc Voilà Donc si je pourrais répondre Honnêtement Et clairement A cette question Ensuite Fêtez-vous La Saint-Valentin Si oui Qu'avez-vous fait Sinon Pourquoi Non je n'ai pas fêté La Saint-Valentin Tout simplement Parce que bon Sans pour autant raconter ma vie Et Sans trop m'étaler Pour Bah Pour Pleurer devant la caméra Tout simplement Parce que j'ai rompu Voilà Les choses sont dites Bon Donc les choses sont dites Donc voilà Je vais Je Bah je vais arrêter Donc le Le Clore le temps d'un week-end Avec cette information C'est certes Tristounette Mais bon Je suppose que certains vont se dire Ah pourquoi Gna gna Tout ça Donc sachez que Pour les petits curieux Et curieuses Euh Oui J'ai eu envie de Pas de lacrer Parce que ça faisait un moment Que Enfin Il y est toujours Sur notre blog Mais voilà Quand A force de voir Les vidéos FAC Comme ils disent Foire aux questions Bah de Que ça soit Margaux Ou Lecture de livres C'est surtout Cette dernière Qui m'a vraiment donné envie Euh Voilà J'ai créé Sur notre blog Donc il y a Pas mal de temps Euh L'année dernière Donc J'ai créé Donc un article Qui s'intitule Pour les petits curieux Et curieuses Et donc voilà C'est Si vous voulez Bah poser Toutes les questions Que vous voulez Bon j'ai eu La classique Question Pourquoi aimes-tu lire Quels sont tes genres Littéra préférés Après j'ai J'ai enlevé J'avais mis Cet article en hors ligne Parce que j'avais plus Le temps D'y répondre Mais maintenant Que je fais des vidéos Et que c'est plus rapide Bah A parler Donc voilà Je D'ailleurs Cet article Est toujours Est toujours en ligne Donc sur mon blog Mais c'est vrai Qu'il a pas de succès Et puis voilà Après avoir vu La vidéo Où Margot Donc répond A ces questions Enfin oui voilà A ces questions Qu'on lui a posées Bah je me suis dit Bah tiens Pourquoi pas Bah vous annoncez Pour ceux qui Qui me suivent Que par le biais De mes vidéos Et qui vont pas trop Jeter un coup d'oeil Et à mon blog Voilà Si vous êtes curieux Bon pas trop Indiscret non plus Mais voilà Si vous êtes curieux Ou curieuse Bah de savoir des choses Sur Moi et la lecture Moi et Et Comment dire Je sais pas Ma vie En fonction de Bah de mon métier Mes recherches d'emploi Enfin des trucs comme ça Qu'est-ce que Ou Qu'est-ce que j'aime Je sais pas Dans Ou qu'elles sont mes passions Enfin bon Bref Je Bah voilà Si vous êtes curieuse Ou curieuse Bah de Bah de ma vie Si vous voulez savoir Des choses Comme ça Si en voyant mes vidéos Vous vous êtes posé Des questions Bah n'hésitez pas Que ça soit littéraire Ou autre Ça sera avec plaisir Que j'y répondrai Bon bah oui Que ça soit pas trop Que ça soit pas trop Indiscret Et puis M'en voulez pas Si des fois Je serais pas trop prête A répondre A certaines questions En fonction de Voilà De ce que je vous ai annoncé Donc Voilà Ça sera avec vraiment Très Bah Ça sera vraiment Avec plaisir J'allais dire Ou en même temps Je serais très contente Donc de répondre Bah Aux questions Que vous me poserez Si vous en avez pas Si ça vous intéresse pas C'est pas grave Je vous en voudrais pas Mais bon voilà Je vous mettrai Donc en barre d'infos Le lien Bah de ma critique Et donc du résumé Plus Approfondi Oui Enfin plus descriptif Donc du roman De Jean-Marie Desfossés Quand l'amour s'enmeille Et je vous mettrai Donc le lien De l'article Donc pour les petits Curieux Et curieuses Et oui Bon même si vous êtes Pas trop Si vous me suivez pas trop Sur mon blog J'aimerais quand même Que vous mettez Les questions Sur cet article là Désolée Si c'est un peu Exigeant Mais voilà Que vous mettez pas Des questions Un peu Dans toutes les vidéos Que je dois aller Les chercher Tout ça Non je vous en serais Vraiment reconnaissante Si vous mettez Les questions Que sur cet article Voilà Donc après Ce petit blabla Donc je vous souhaite Un bon week-end Je sais pas Si je vous dis A la semaine prochaine Parce que je ne sais pas encore Quel sera le thème De Le temps d'un week-end Bah de week-end prochain Et donc voilà Bon bah sur ce Je vous souhaite encore Un bon week-end Et je vous embrasse